Pas besoin de pousser, juste de pagailler et se laisser porter par les flots. Une micro-entreprise propose des balades sur l'île sur des paddles entre Erstein et Geispolsheim. Une activité familiale idéale en ce jour de fête des pères. Noemi Gachi, Anna Strebel. Donc ça c'est quand vous êtes sur le bout de la petite île, d'accord ? Vous ne pouvez pas vous tromper, vous suivez le courant. Si vous êtes à contre-courant, c'est que vous n'êtes pas bien. Une carte pour seul guide et les voilà lancés. Et ces sportifs, avides de sensations et de découvertes, viennent s'essayer au paddle en famille. L'équilibre a l'air bon là pour un premier test, ça a l'air d'aller, on verra. J'espère ne pas trop tomber à l'eau, elle est fraîche quand même. Mais non. C'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Ce sont des planches prévues pour les débutants qui sont assez larges et épaisses. Il y aura un très bon équilibre dessus, donc il n'y aura aucun problème. C'est possible de faire du paddle en azache ? Totalement, on a des super cours d'eau, des super rivières. Et la nature qui est tout autour est incroyable. L'île dévoile ses secrets à coups de pagaie. Une évasion entre eau et forêt. Un dépaysement à deux pas de chez soi. On est dans l'air, en Ardèche ou celui de la France. Et ça peut aussi, comme dire, en soi, rester ici cet été et profiter de notre région qui est belle. Et on découvre à chaque fois des choses nouvelles. On se sent libre, j'ai envie de dire. Libre sur l'eau, on se sent... Enfin, moi je me sens dans mon élément. La nature et tout, je me sens dans mon élément. Presque seul au monde, pour quatre heures de balade. Ensemble, après plusieurs semaines loin les uns des autres. Un cadeau de Victor et d'Anne-Laure pour leurs parents, en ce jour de fête des pères. Et même leur fidèle compagnon à quatre pattes a donné de sa personne. Avec mon ami Aiko, on est tombé deux, trois fois dans l'eau, mais ça va. Ça me donne l'image, à l'époque, comme Mycorn, en Amazonie. Voilà. Bon, maintenant on va manger. Je pense qu'on a mérité notre apéritif. C'était la surprise des enfants. On ne savait pas ce matin, on ne savait pas ce qu'ils nous attendaient. Donc on m'a dit d'emmener des vêtements, d'emmener des chaussures pour aller dans l'eau. Non, ça change du restaurant. C'est la nature, là on fait un pique-nique et après on continue. C'est génial. Un bol d'air à s'offrir tout l'été, comptez 35 euros pour une sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada